salut à toi fanboy xbox on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on est tout simplement sur un jeu qui n'existait pas à l'origine sur les versions xbox c'est juste un remake voilà qui a été très sympa on est sur guardian heroes voilà un jeu qui était une exclusivité saturn à partir des années 96 donc un jeu édité par sega et fait par le studio frazer voilà et il ya aussi une version qui sortit en 2004 sur gameboy advance et on est donc sur le remake de la xbox 360 qui est sorti donc en 2011 voilà donc j'ai trouvé le jeu vraiment très beau c'est un jeu que j'avais un petit peu entendu parler comme ça vite fait c'est un jeu j'ai pas du tout contenu à l'époque c'est vraiment un jeu exclusiva saturn et de nom voilà j'en avais entendu parler et j'avais cinq balles à dépenser sur mon compte xbox et en fouillant un petit peu je me suis dit tiens je vais essayer de trouver un jeu et je trouve ce jeu à 4,99 euros jeu que qui me donnait vraiment envie de le tester en vrai et un petit peu comme certains jeux qui sont sortis sur les versions arcade xbox 360 on a parfois des remakes comme ça vraiment des pépites qu'ils ont été chercher à l'époque xbox pour en faire des remakes et qui sont juste des tueries donc voilà on est sur le guardian heroes en version remake et donc le jeu est très intéressant donc je vous ai mis le tout début du gameplay tout simplement sur la version hd donc la version du remake qui est un petit peu comme style graphique un peu un petit peu lycée comme ça un petit peu tout simplement un style un petit peu next gen entre guillemets un peu un peu un peu style dessiné quoi voilà mais en version au next gen le jeu est très sympa franchement niveau graphique c'est très beau alors moi personnellement on va le voir par la suite je vous mettrai la suite du gameplay en version originale voilà mais j'ai trouvé que le jeu était vraiment vraiment très sympa et il a un charme alors même s'il peut paraître alors un peu basique parce que du coup c'est un jeu 2d et on n'est que sur un seul plan et franchement c'est vrai qu'à l'époque la saturne maîtrisait vraiment les jeux 2d très très beau on a des effets visuels et tout incroyable d'ailleurs je trouve que la saturne excellait vraiment dans les jeux 2d c'est assez connu pour ça et pour moi ça me fait penser un petit peu finalement à une néo géo boosté boosté plus plus et on a vraiment voilà une console qui aurait pu très bien concurrencer la néo géo si à l'époque il n'y avait pas l'avènement de la 3d bien sûr mais voilà ça fait très 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 plaisir de trouver des titres comme ça sur la box 360 et du coup en version next gen puisque j'ai pu jouer sur la xbox one et c'est un super plaisir voilà de tâter ce jeu qui est un jeu plus ou moins connu puisque c'est vrai que malheureusement des fois c'est des jeux un petit peu pas forcément voilà qui ont été mis en avant c'est des jeux que seul de certains connaisseurs peut-être qui avait vraiment cherché à connaître la ludothèque complète de saturne a pu peut-être accéder à l'époque et du coup voilà donc comme on peut voir là à l'écran déjà on a des effets visuels assez beau vous allez voir que même en pixel du coup ça va être vraiment très très beau je trouve que c'est un en plus c'est une version un peu pixel perfect qui est vraiment très très belle ça me fait penser un petit peu à des côtés aussi au niveau des couleurs et tout chose que savait très bien faire là la saturn à l'époque le côté un petit peu street factor alpha tout ça qui était des jeux visuellement carrément canon en 2d donc voilà ce petit côté rétro m'a bien plu et on va voir ça tout de suite après du coup premier niveau plutôt basique donc c'est je n'ai pas dit mais c'est un beat them all beat them all beat them all pardon on va dire avec l'accent beat them all plutôt classique mais ce que j'ai beaucoup aimé et on verra un peu par la suite là où le jeu a une petite originalité c'est que du coup ça se joue sur trois plans c'est à dire un plan proche de l'écran un plan milieu de l'écran et un plan plus éloigné et donc vous allez pouvoir comme ça esquiver un petit peu les ennemis on va pouvoir aussi dâcher en arrière donc le jeu est très maniable très fluide j'aime beaucoup sa fluidité j'étais très étonné même si ça c'est vrai que ça reste de la 2d mais j'ai trouvé que même avec les effets visuels et tout qui pétaient un peu dans tous les sens finalement voilà ça restait quand même vachement c'est vachement beau pour l'époque je suis même si le remake est quand même plutôt propre vous allez voir qu'en version en version originale donc un peu pixel perfect c'est vraiment super beau c'est une claque ce jeu on dirait un manga voilà cette façon je pense qu'à l'époque c'était un petit peu le le vœu du studio trésor c'est de vraiment faire un petit peu un manga un manga un jeu style manga quoi un manga enfin un animé même carrément fou avec la possibilité effectivement de pouvoir jouer un animé en direct quoi et du coup on est vraiment sur un jeu je trouve très atypique pour ça parce qu'on a vraiment l'impression de jouer un manga enfin un animé quoi et c'est vraiment dingue donc là on voit qu'on passe tout simplement sur la partie donc originale en version originale et donc le jeu est vraiment très beau vous voyez les effets de les effets de lumière tout ça les effets de feu et tout c'est vachement je trouve que pour l'époque c'est vachement innovant et donc après par la suite on a comme ça beaucoup beaucoup de niveaux on a une possibilité après donc on va le voir un petit peu après on a des choix tout simplement scénaristique et du coup je trouve que c'est pour l'époque mais c'est vachement innovant enfin on sait que sega a toujours aimé un petit peu comme ça chercher et pousser des concepts là je trouve que concept même si ça peut paraître basique comme des molles de jouer sur trois plans alors sur le début on a un petit peu de mal on n'est pas un petit peu perturbé mais du coup je trouve que voilà le jeu a vraiment son charme de pouvoir en fait tout simplement avoir un gameplay un petit peu asymétrique comme ça sur trois plans et on se rend compte que bas au début on capte pas trop le truc mais en fait vous avez un bouton qui vous permet après de sauter sur trois positions et ça fait vraiment le charme du jeu j'ai vraiment sur kiffer et donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire du jeu comme ça donc c'est une histoire que j'ai repris sur internet parce que je n'ai pas fini le jeu mais j'ai trouvé le jeu assez sympa et l'histoire plutôt cool somme toute classique mais qui fait vraiment le taf allez c'est parti je vous raconte ça origine un être suprême a créé l'univers afin de trouver les meilleurs guerriers et en faire une armée de soldats personnels une terrible bataille éclata entre la terre et les esprits du ciel ces derniers accordèrent quelques pouvoirs sur naturel aux humains dont certains devinrent de puissants sorciers qui s'unirent finalement à eux pour bannir les esprits de la terre néanmoins les esprits du ciel craignaient d'être dépassés par leurs nouveaux alliés décidèrent de les barnières à leur tour l'humanité fut alors obligé d'adopter une approche plus physique de la vie et c'est ainsi que débuta l'ère de l'épée un jour un magicien humain du nom de canon parvint à s'échapper de sa prison et décida de se venger des esprits du ciel il détrisit les cannes en place et instaura un nouveau royaume sorcier mais une prophétie de l'ancien roi apporté que l'ère de l'épée prendrait bientôt fin et que l'une de ses épées anéantirait le royaume de canon ce dernier interdit alors toute utilisation de l'épée serena ancienne princesse a survécu et rassemble une équipe de carrier afin de mettre fin au règne de canon pu l'entendre du coup l'équipe de guerriers c'est nous et du coup on part un petit peu en mission comme ça pour effectivement arrêter les méchants donc c'est du très classique voilà mais je trouve que le jeu franchement est tellement stylé qui fait vraiment bien le taf donc on a quelques niveaux où on tombera comme ça à la fin avec des boss voilà donc c'est vraiment c'est plutôt plus ou moins du classique mais c'est vraiment tellement beau pour du beat the moll et comme vous pouvez voir déjà en quelques niveaux on est on a vraiment on change déjà de style d'ambiance et c'est là que j'ai vraiment trouvé le charme dans le jeu puisque finalement on s'ennuie pas dans le jeu moi j'ai dans dans ma première run j'ai fait 25 stages donc alors je connais pas le nombre de stages exact mais à mon avis on a quand même encore pas mal et donc ce qui est assez cool c'est que on va le voir par la suite on va avoir juste après là la possibilité en fait de pouvoir choisir un petit peu le un petit peu à la façon outrun on n'a pas de map directement on choisit avec un texte mais on va voir en fait qu'on a le choix de pouvoir choisir notre chemin si on veut aller dans un château si on veut aller dans une ville voilà et ça c'est vraiment très cool donc là il ya une petite notion rpg dans le jeu où en fait vous allez avoir des bars plusieurs bars pour la vie l'intelligence la vitalité tout ça et du coup l'endurance la force on pourra augmenter comme ça et puis je pense qu'on a un petit peu après on aura un perso de plus en plus fort donc là on vient de voir qu'on récupère du coup entre guillemets un nouveau perso donc d'après ce que j'ai vu le jeu alors je sais pas si sur la version xbox c'est pareil mais le jeu est logiquement jouable à 6 jusqu'à 6 ça fait un petit peu penser à bah le dernier tortue ninja kawabunga là du coup c'est un alors est ce que c'était un jeu je sais pas si c'était pas un jeu arcade à l'époque peut-être en tout cas le jeu est tellement beau ça fait vraiment penser un petit peu à de la néo géo voilà parce que pour moi la saturn est un peu l'équivalent finalement de la version plus plus néo géo qui était vraiment le must du must donc là on a vraiment l'impression d'avoir une version de jeu 2d sur boosté comme vous pouvez voir c'est magnifique avec des couleurs assez variées des faisceaux lumineux on a vraiment une colorimétrie vraiment stylée avec du rose je trouve que le jeu il est vraiment style manga quoi enfin style animé c'est juste dingue de voir bah finalement c'est dommage que finalement la saturn elle s'est un petit peu pété la tronche à l'époque puisque vraiment je trouve que la qualité des jeux 2d en tout cas était juste exceptionnelle franchement il y a eu des très bons jeux aussi en 3d malheureusement elle manquait un petit peu de puissance mais en jeu 2d je crois qu'elle peut largement rivaliser avec une console du style néo géo donc là on va arriver tout simplement bientôt à la fin du deuxième niveau voilà donc je vous ai pas mis tous les niveaux que j'ai fait mais je vous ai essayé de vous montrer un peu le panel vous allez voir c'est juste magnifique donc là on va voir tout simplement du coup qu'avec les personnages on peut avoir donc 3 choix et donc là je décide tout simplement après d'aller de passer par le il me semble le village et comme vous pouvez voir ce qui est cool c'est que du coup on a le choix du coup de faire je pense plusieurs runs et de pouvoir passer par plusieurs endroits différents donc il y a une rejouabilité chose qui était pas forcément très commun pour l'époque moi il me fait penser un petit peu du coup ce jeu là un petit peu comme un outrun voilà où en fait on va bifurquer alors je ne sais pas si ça a un impact sur la difficulté j'ai pas encore assez joué mais du coup de ce que j'ai de ce que j'ai vu voilà j'ai trouvé ça vraiment cool là par exemple on peut quand on arrive sur certaines maps on se rend compte qu'on peut avoir des fois de temps en temps un pnj qui nous accompagne là c'est un soldat et donc c'est vraiment cool donc là je me retrouve aussi donc à de nouveau il y a pratiquement un boss par niveau quasiment et donc là comme vous pouvez voir du coup il y a vraiment de la variété mais je trouve que c'est vraiment magnifique le jeu vraiment il donne enfin il y a une claque et une identité graphique que j'ai rarement vu dans d'autres jeux sur l'époque Saturne puisque moi j'ai pas trop connu la Saturne mais j'ai pas trop connu du coup les jeux 2D j'ai plutôt connu les Virtua Fighter les Daytona USA et tout et je trouve que là le jeu il met vraiment une claque visuelle on a l'impression du coup on a un jeu 2D sur 3 plans pour la jouabilité plus plusieurs plans pour le décor on a aussi l'impression d'avoir 3 plans des fois parce qu'on a aussi des fois parfois des tonneaux des choses comme ça qui sont mis au premier plan ou même au deuxième et troisième et je trouve que c'est vraiment classe et donc j'aime beaucoup les effets visuels et vraiment les couleurs franchement c'est très fluide je vous conseille vraiment le jeu il est à 5 balles il est à 4,99 c'est pour moi une réussite d'un jeu d'un portage entre guillemets de la Saturne un beau remake donc là pareil j'ai voulu vous mettre un autre décor comme vous pouvez on passe vraiment des décors plutôt sombres à des décors plutôt clairs voilà un petit peu style dans des châteaux et tout et c'est vraiment mais trop stylé quoi on a vraiment des effets d'éclair tout ça des effets un petit peu de poussière et tout vraiment dingue et donc là on arrive au dernier stage où malheureusement j'ai fini la game mais je voulais vous montrer du coup je trouve que les environnements même si des fois les envisorantements sont plus sombres c'est vachement beau c'est vachement détaillé et c'est vraiment très classe comme on peut voir aussi donc on a la barre de vie du perso tout en haut puis après on voit les ennemis qui sont un petit peu qui vont arriver et puis qu'on dégomme qui disparaissent au fur et à mesure voilà donc je trouve que franchement le jeu il a un côté presque presque next gen quoi il pourrait sortir à notre époque et il passerait encore très bien voilà très bonne jouabilité très bon gameplay très bon voilà c'est très nerveux on a du coup les PNJ alors j'ai été aussi enfin les PNJ du moins le perso qui nous accompagne en coop j'ai été très étonné parce que je trouvais qu'il faisait vraiment le taf je trouve que l'intelligence artificielle du perso qu'on nous met il est juste incroyable le mec ne reste pas bloqué dans un coin et tout à faire n'importe quoi il aide vraiment et du coup c'est un plus voilà j'ai vraiment été très 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 surpris de ce jeu là et je vous conseille les fanboys du coup de vous pêcher ce petit jeu vraiment qui est si vous aimez les beats et maul je pense que c'est incontournable en tant que remake et donc comme on peut voir là je finis je je finis par mourir voilà et donc je vous fais un petit tour dans les menus vite fait et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai trouvé un petit truc sympa il y a un bonus que je vous mettrai en grand écran parce qu'à la base il est en tout petit et j'ai zoomé j'ai trouvé le jeu juste magnifique alors je ne sais pas si c'était une série animée au Japon mais je pense que ce jeu a dû quand même avoir du succès au Japon parce qu'il a vraiment ce côté très animé très beau très coloré et juste magnifique donc comme on peut voir on a les personnages et puis on a d'autres petites choses voilà les fanboys je vous laisse je vous dis merci de regarder la vidéo et je vous dis à plus c'était Xbox Man salut et je vous dis à plus de la vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501